Il nous dit, il dit, donc je prends le verset 43, Jean 5, 43, Jésus dit, je suis venu, écoutez ce que Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Il parle de quoi ? Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Et le nom du Père c'est quoi ? C'est sa parole. Apocalypse chapitre 19, verset 11, il avait un nom écrit et son nom est la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu là s'est incarnée. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde, la lumière lui dans le monde et le monde l'ont reçu. Et la parole s'est faite chair, dont la vérité est devenue un homme. Alors Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père, je suis venu dans la vérité. Vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, dans l'autre là, le nom c'est quoi ? C'est la vérité, c'est la parole de cette entité. Dans la parole de Dieu, c'est Jésus. La vérité. La parole de Satan, c'est le mensonge. C'est donc ça qu'on appelle Marc. Bête, Marc. Bête, Marc. Kayan, homme. Abel, homme. Ça fait six. Alors, Abel, homme, six. Jésus, c'était un nuage ou un bois ? C'était un homme, n'est-ce pas ? Six aussi. Et le troisième qui va venir, est-ce qu'il viendra comme un esprit ? Ou ça sera un homme ? Ça sera un homme. Parce que Michael ne va pas venir combattre étant esprit. Ça sera un homme qui va apparaître dans les cieux. C'est ça que la prophétie dit. Voilà pourquoi les anges, lorsqu'ils voient, les apôtres sont en train de regarder Jésus partant au ciel. Les anges apparaissent ici. Mais homme, Galiléon, pourquoi vous arrêtez-vous ici à regarder au ciel ? Ce Jésus que vous avez vu monter, descendra de la même manière que vous l'avez vu, s'en aller au ciel. Ce n'est pas l'enlèvement ici. L'enlèvement, Jésus ne mettra pas ses pieds sur terre. Ça sera dans les airs. Là, régnons dans les airs. Maintenant, lorsqu'il revient, il doit trouver que Satan règne. Oui, César règne. Voilà pourquoi quand Jésus est venu citer, il a trouvé qu'il régnait. César. Jésus est né sous la domination de César. Donc, il faut que lorsqu'il revienne, il vienne trouver César. Voilà donc pourquoi tout ce système que vous connaissez, sous forme de président, premier ministre, chancelier, Jésus ne connaît pas ce système. Lui, il combat avec les rois. Donc, tout ce système va redevenir un seul royaume, comme en son temps. Et il doit donc venir trouver Satan, régnant sur la terre. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je vous lis ça très vite et puis je reviens dans Romain 9. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit minutieusement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc, lisez seulement nos lettres. Ok. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie ? C'est les gens qui vont régner au Christ. Qui régnent Jésus. Oh non, j'étais chrétienne, mais moi je redeviens Kémite, le dieu de mes ancêtres. L'apostasie. Oh non, j'étais chrétienne, maintenant je suis musulman. L'apostasie. C'est ça l'écriture qui dit dans 2 Timothée 2.12. Si nous le régnons, lui aussi nous réunira. Tout simplement. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent en aucun cas régner Jésus. Ce n'est pas possible. Donc cela réunit Christ pour qu'il manifeste ce qu'ils étaient livrés au milieu du blé. Que personne ne vous séduit d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Fils de la perdition. Ah, mais est-ce que la perdition c'est un papa ? Parce qu'on dit fils de la perdition. Donc papa. Tu comprends maintenant ? Le fils de la perdition. C'est une expression spirituelle. Fils de la perdition veut dire que le péché devient un homme. Alors si tu as compris ça. Pourquoi ne comprends-tu pas fils de Dieu ? Parce que toi dans ta tête quand on dit fils de Dieu. Ah, bon comme moi j'ai mon papa. Jésus aussi a son papa. C'est ça qui est dans ta tête non. C'est donc faux. Le thème fils de Dieu veut dire la vérité devient un homme. Le thème fils de la perdition. Est-ce que la perdition c'est un papa ? Non. Quand on dit fils de la perdition, ça veut dire le péché devient un homme. Fils de Dieu, ça veut dire la vérité devient un homme. Ça n'a rien à voir avec des papas. Donc vous qui êtes dans les... Dieu le père, Dieu le fils, Dieu le sain. Non, bon, oui, Jésus est son père. Jésus c'est le fils, c'est... Vous êtes dans la tautologie. Ça dit, j'ai pitié de vous. Que Dieu renouvelle votre compréhension. Car l'Écriture dit dans Romain chapitre 12, Romain chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est maintenant que tu apprends... Je ne savais pas. Maintenant, prends tout ce qu'on a mis dans ta tête. Tu enlèves ça, tu jettes à la poubelle. Et tu intègres la vérité. Le thème fils de la perdition veut dire que le péché devient un homme. Et le thème fils de Dieu veut dire que la vérité devient un homme. Donc, il n'y a pas de papa ici. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout puissant manifesté en chair. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de Christ. Il est le Dieu absolu. Manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Et pour accomplir la prophétie. L'alpha, oméga. On dit donc que personne ne vous est dit d'aucune manière. Car il faut que la possagie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire. J'aime ça. L'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Donc, Satan n'est pas dans vos catégories que non lui il a en danger. Lui il dit qu'il est Dieu. Mais pourquoi il revendique cette position ? Parce qu'il s'est trouvé un. Vraiment. Voilà. On dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Quand on dit il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Oh non ! La construction du troisième temple de Salomon. Oui ! Il va aller s'asseoir là-bas. Total spirituel. Ils n'ont rien compris. Le temple de Dieu c'est un peuple. Comme toi tu es le temple du Saint-Esprit. Donc quand on dit le temple, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Ça veut dire qu'il va se proclamer Dieu dans le peuple de Dieu. Parce que le Messie est le Dieu d'Israël. Israël attend un Messie jusqu'à aujourd'hui. Donc le vrai Messie est venu, n'ont pas cru en lui. Mais le faux va venir. C'est ce que Jésus a annoncé. Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc le faux Messie qui va venir, c'est lui que les juifs vont acclamer. Puisqu'ils ont renié Jésus devant Pilate et César. C'est écrit, Jean 19, quand il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. Soit c'est César, soit c'est Jésus. Choisissez. Mais il n'y a pas de place pour deux. Jésus est venu comme roi des juifs. Pilate lui a posé la question au moins trois fois. « Qui es-tu ? Es-tu roi ? Je suis roi et je suis né. Je suis venu dans le monde pour un témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Oh, donc tu es roi ? Oui, je le suis. » Alors, qu'est-ce que les juifs ont répondu ? Pilate prend donc Jésus et dit aux juifs, « Voici votre roi. » Les juifs disent, « Nous n'avons de roi que César. » Quiconque se fait roi se déclare contre César. Donc, il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. Soit c'est César, soit c'est Jésus. Alors, les juifs ont régné leur Messie, leur roi. Et ils ont approuvé César. C'est donc un clin d'œil qui vous montre qu'ils vont recevoir le faux Messie. Voilà donc pourquoi, comme ils vont le recevoir, il faut donc qu'Élie vienne pour rétablir toutes choses. C'est par Élie qu'ils vont comprendre que le roi qu'ils ont reçu, c'est un faux Messie. C'est ça que la prophétie dit. Malachie chapitre 4 égale Apocalypse chapitre 11. Je continue. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient. Enfin, qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, Satan agit. Mystère de l'iniquité. Ça veut dire quand on dit mystère, mystère c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais qui est là ? Donc, Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Est-ce que vous avez à vu le Saint-Esprit ? Non. Mais il est là. Il agit. Satan aussi est là. Lui aussi il agit. Dans le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Lorsqu'on prêche la vérité, Satan aussi prêche le mensonge par ses ouvriers. Donc moi, je suis un tabernacle du Saint-Esprit. Il y a aussi les faux hommes de Dieu qui sont le tabernacle de Satan. Donc, lorsque nous on prêche la vérité, eux ils prêchent le mensonge. C'est ça qu'on appelle mystère. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Un peu comme au temps de Paul. Il y avait des gens qui disaient que l'Église a raté l'enlèvement. Je vous lis ça. Et je reviens dans 2 Thessaloniciens. Je prends 2 Timothée. Oui, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15. Et que tu dis, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la graine. De ce nombre sont éminés et filettes qui se sont détournés de la vérité disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. dont même au temps de Paul, Satan avait ses ouvriers. Donc, les gens là prêchaient que « Oh, on a raté l'enlèvement ! » Et beaucoup perdaient la foi à cause de la prédication. Voilà donc pourquoi Paul souligne donc que néanmoins, donc même s'il prêche le faux, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de saut. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, quand vous avez compris ça, au verset 6 dont on nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6 « Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse à son temps. » « Que Dieu te bénisse, mon frère Franck ! » Là, je vois ton nom. « Que Dieu te bénisse, tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. » Alors, conformément à sa parole, Galaties 6 à 7, « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous et bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aimera s'aimer, il le moissonnera aussi. » Corréé à Matthieu 10, le Seigneur déclare « L'ouvrier mérite sa nourriture. » En entrant dans la maison, c'est lui-là. « Si la maison se joue digne que votre Père vient sur elle et si la maison ne se joue pas digne que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne car ce que tu as donné, je vais manger. » Comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ mon frère, sois abondamment béni. Shalom. Donc, et maintenant, vous savez ce qu'il le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit des gens. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, le Saint-Esprit est toujours sur terre, mes amis. Depuis acte 2, le Saint-Esprit n'est pas encore remonté. Le Saint-Esprit est actuellement en train de faire ce que Dieu faisait quand Adam dormait. Quand Adam dormait, qu'est-ce qui se passait ? Quand Adam dormait, qu'est-ce qui se passait ? Dieu façonnait la femme d'Adam. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Le Saint-Esprit qui est Dieu est en train de façonner la femme de Jésus. Voilà donc pourquoi le silence du Christ, ce silence-là, depuis qu'il est parti, c'est le sommeil. Il dort. On va le réveiller lorsque sa femme sera prête. Voilà donc pourquoi l'Église actuellement est en train d'être façonnée. Et nous façonnons l'Église par la prédication de la parole. Voilà pourquoi Paul peut dire dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors on présente la vierge, commencée par l'enseignement. Avant que Esther ne soit introduite dans la chambre du roi Assyrus, il a fallu que Égaï lui fournisse les soins nécessaires au goût d'Assyrus. Esther 1, Esther 2, Esther 3. Pour les plus curieux. Alors, le Saint-Esprit est donc actuellement en train de façonner l'Église. Donc, le silence de Jésus, c'est le sommeil d'Adam. Alors, lorsque quand Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande, tu as été touché par la parole, le Seigneur dispose ici dans ton esprit pour prendre ta bénédiction. Alors, conforme à sa parole, Galatie 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'on n'aura semé, il le moissonnera aussi. Corréé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite, ça nous retue. En entrant dans la maison, ça lui est là. Si la maison se juge digne que votre père vienne sur elle et si la maison ne se juge pas digne que votre père retourne avec vous, tu en es digne car ce que tu as donné, je vais manger comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Shalom. Alors, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors je disais que le Seigneur est encore sur terre. Celui qui est descendu dans l'acte 2, il est encore là, il n'est pas encore parti. Voilà pourquoi Satan ne peut pas s'incarner. Donc, pour qu'il s'incarne, il faut que l'esprit quitte la terre. Donc, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie. Donc, dès que l'esprit quitte l'esprit, oh, alléluia, lorsque Dieu enlève son esprit, c'est le chaos. En d'autres termes, c'est le règne de Satan. Voilà pourquoi on lit dans l'Apocalypse, il reçut une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre. On vous parle de quatre cavaliers. Le premier cavalier est blanc, le deuxième a reçu l'ordre d'enlever la paix de la terre, le quatrième, ainsi de suite. Il n'y a pas quatre cavaliers. Il n'y a qu'un seul. C'est le blanc qui finit vers d'âtre. Voilà pourquoi on dit le quatrième s'appelait la mort et pourtant, on ne nombe pas les trois premiers. On ne donne pas leur nom. Mais on dit que le quatrième est la mort et le séjour des morts l'accompagne. Donc, le premier, le deuxième, le troisième accompagne le quatrième qui n'est rien d'autre que Satan. donc, car le mystère de l'unité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Bon, quand je dis ça comme ça, il y a des gens qui ne percutent pas dont je suis désolé, je suis obligé de lire pour qu'ils ne disent pas que j'ai inventé. Donc, je vais lire ça. Voilà, l'écriture dit, je suis dans l'Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sous. J'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre vient. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, quand les gens lisent, ils voyaient un cheval blanc, ils voyaient la couronne, ça veut dire, ah, c'est Jésus. Non. La couronne aussi sur l'autorité. Donc, Dieu qui donne, comme il a donné le pouvoir à Satan pour aller tribler Job, Job 1, Job 2. C'est Dieu qui lui donne le mandat. C'est ça qu'on appelle dans la couronne. Ça veut dire que tu as le mandat. Donc, je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ! » Et il sortit un autre, un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgesent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un daigné et trois mesures d'orge pour un daigné mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Voilà ça, on verra ça en détail lorsque je parlerai dessus. Et quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. » Donc on vous montre le cheval blanc c'est lui le quatrième cheval. J'espère que vous avez percuté. Donc lorsqu'on revient « Non, que Dieu te bénisse pour ton offrande mon frère, ma sœur, tu as été touché par la parole, tu reconnaîtras, alors je ne vois pas très bien le nom mais celui qui est derrière cette offrande, tu te reconnaîtras ou celle qui est derrière cette offrande. Alors conformément à la parole du Seigneur que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura s'aimé le moissonnera aussi. Corollé à Matthieu 10 « L'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison saluée-là. Si la maison se joue digne que votre père vienne sur elle et si la maison ne se joue pas digne que votre père retourne avec vous. Tu en es digne car ce que tu as donné je vais manger comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus-Christ, ma sœur ou mon frère qui aiderait cette offrande soit bide. Alors permettez-moi de boire un verre d'eau. Alors, l'heure passe tellement vite que je ne le vois pas. Ok. Alors, on revient donc maintenant que vous avez complé l'Apocalypse chapitre 6, on revient donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voilà, on nous fait donc comprendre ici au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu et alors paraîtra l'impie dont l'homme du péché et alors paraîtra l'impie dont Satan va donc s'incarner et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, le Jésus qui va apparaître ici, ce n'est pas le Jésus que vous connaissez. c'est-à-dire que vous vous connaissez l'agneau mais Paul vous a dit si vous avez connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, le Jésus qui va apparaître là, c'est le lion, un guerrier qui vient justement détruire, c'est-à-dire il apporte la colère sur la terre. Voilà, ce n'en sera pas le Jésus de non, si ton ennemi te gifle sur la joue gauche, donne-lui l'autre. Non, c'est le vengeur qui descend. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà donc pourquoi Abel 6, Jésus 6, Michael 6, car ce sont trois hommes qui vont travailler chacun à sa période. Je suis celui qui est Jésus, qui était Abel et qui vient Michael. Maintenant, les trois ont leur adversaire. l'adversaire d'Abel, Caïa, l'adversaire de Jésus, Judas, Escariot, et l'adversaire de Michael, le dragon. Aussi, ce sont des hommes. 6, 6, 6. Voilà donc pourquoi le schéma et le calcul que je viens de vous faire. Donc, Dieu a sa vérité qui est son seau, c'est ce qu'on appelle la marque. Donc, tous ceux qui sont de Jésus gardent la marque du Christ en dons que t'aiment sa parole. Ceux qui sont de Satan gardent la marque du serpent. Voilà donc pourquoi on vous dit là-bas que c'est ici la sagesse. Voilà pourquoi lorsqu'on lit l'Apocalypse chapitre 13, l'Apocalypse chapitre 13 égale Daniel 8. Et quand vous lisez Daniel 7, on vous montre ici que le premier animal qui a les pieds comme les pieds du lion, la gueule comme la gueule de l'ours et ainsi de suite, c'est Daniel 7. Dans Daniel 7, on vous montre que ces quatre animaux ne sont pas fusionnés. Mais dans l'Apocalypse 13, on vous montre qu'ils sont fusionnés et ne forment qu'un seul. Dans Daniel 7, on vous dit qu'il y a le lion qui est représenté par Nébuchadnezzar, Babylone. Le deuxième royaume, c'est le royaume Mélo-Perse, en d'autres termes l'ours. Le troisième c'est le royaume de Javan, en d'autres termes le léopard. Voilà pourquoi on montre qu'il a quatre têtes et quatre ailes. Les quatre têtes représentent les quatre généraux d'Alexandre le Grand après sa mort. Et maintenant, il y a un quatrième animal qui sort, mais on ne précise pas son nom. On dit que c'est un monstre, il a les dents de fer, il est tellement fort qu'il boit tout en fait. Voilà pourquoi on le représente comme le fer. Et c'est vrai que Rome, Rome, c'est-à-dire nous commençons en Babylone, royaume Médo-Perse, empire Médo-Perse, royaume de Javan et Rome. Maintenant, Jésus n'est pas né sous le royaume, sous la domination de Nebuchadnezzar. Non. Jésus n'est pas né sous la domination d'Assyrus. Jésus n'est pas né sous la domination d'Alexandre le Grand. Jésus vient naître sous la domination de César, donc le quatrième royaume, le fer. Voilà donc pourquoi on dit donc dans Daniel 7 que dans le temps de ses rois, le Seigneur a suscité un royaume qui n'a pas de fin, le Fils de l'homme qui vient donc régner sur la terre. On dit que son royaume n'a pas de fin. Maintenant, les quatre animaux-là, on les fusionne dans Apocalypse 13. Voilà pourquoi on dit dans Apocalypse 13, on revient dessus. Apocalypse 13, verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes. » Donc, je vous ai dit que les cornes, c'est l'autorité. Donc, on vous dit que cette bête a justement dix cornes et sept têtes. Dans les sept têtes ici, ce sont aussi des autorités. Pourquoi ? Parce que dans l'animal que Daniel nous montre, dans Daniel chapitre 7, on dit que cet animal a sept cornes, a dix cornes aussi. Maintenant, les cornes-là représentent quoi ? Les cornes-là représentent des rois ou des puissances. Voilà donc pourquoi ici, on vous dit aussi que la bête avait dix cornes et sept têtes. Alors, pourquoi sept têtes ? Et pourquoi pas dix têtes aussi ? Puisque la corne, c'est toujours la tête. Maintenant, pour comprendre ça, il faut donc rentrer dans Daniel chapitre 7. Alors, on va dans Daniel chapitre 7. Daniel 7, on nous dit, il dit, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite, il trouvait, il écrivit les songes et il raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision noctune et voici quatre vents des cieux, filles et ruptures sur la grande mer. Vous voyez, Apocalypse chapitre 13, verset 1, on nous parle là-bas d'une bête qui monte de la mer et c'est ce que Daniel parle ici. Ça veut dire que s'il n'y avait pas le livre de l'Apocalypse, rien qu'avec le livre de Daniel, on vous prêche l'Apocalypse parce que l'Apocalypse c'est une répétition de Daniel. C'est tout. Voilà, ce sont les gens qui n'arrivent pas à faire le lien parce qu'ils n'ont pas le don pour le faire. Donc Daniel commença et dit, je regardais pendant les visions noctunes et voici, il y avait quatre vents des cieux qui fit éruption sur la terre, sur la grande mer et quatre grands animaux sortis de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblant à un lion et il avait les ailes d'aigle. Ça c'est Babylone. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes lui furent arrachées et il fut élevé de la terre et s'est mis debout sur ses pieds comme un homme et un quart d'homme lui fut donné. Et voici, le second animal était semblant à un ours. Ça c'est l'empire médo-perse et se tenait sur un côté. Pourquoi il s'était sur un côté ? Parce que c'était deux empires mais qui ne faisaient qu'un, qui ne faisaient qu'un. Il y avait des moments où c'est le royaume perse qui dominait et il y avait un autre moment où c'est le royaume Med qui dominait. Voilà pourquoi on dit qu'il se tenait sur un côté. Donc, voilà, c'est ce qu'on explique ici. Et voici, un second animal était semblant à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici, une autre était semblable à un léopard et elle avait sur les doigts quatre ailes, sur le dos quatre ailes. Donc, le léopard, c'est qui ? C'est le royaume de Javan. C'est ce qu'on appelle la Grèce antique et la Grèce antique a un héros qu'on appelle Alexandre Le Grand. Pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui, vous pouvez lire ça, vous pouvez trouver ce livre à la procure concernant Alexandre Le Grand avec son empire. Vous pouvez aussi retrouver ça sur Netflix. Netflix, c'est disponible actuellement. Ils ont essayé de faire un documentaire film sur lui. Vous tapez sur Netflix Alexandre Le Grand et vous allez voir ça. Et vous allez voir comment Dieu utilisait ces deux hommes pour accomplir ses dessins. c'est-à-dire le Asurus ou encore Alexandre Le Grand. Donc, c'est disponible. C'est une Netflix. Voilà. Donc, c'est un documentaire, film, voilà, qui vous relate un peu l'histoire de ces nations-là. Maintenant, et voici un second animal. Donc, le second animal, on a dit que c'était l'ours et c'était né sur ses côtés. On a lu ça. Maintenant, le troisième animal, on dit qu'après cela, je regardais, et voici, il y avait un autre semblable à un léopard. Donc, le léopard ici, c'est Alexandre Le Grand et avait sur le dos quatre ailes. Les quatre ailes ici représentent toujours quatre royaumes. Ça fait partie des quatre têtes. Comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. OK. Après cela, je regardais pendant mes visions noctunes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait les grandes dents de fer. Il mangeait et brisait et il voulait au pied ce qui restait. Il était différent de tous les autres précédents, de tous les animaux précédents. Et il avait dix cornes. Tu comprends mon frère ? Donc, Apocalypse chapitre 13 te parle de l'animal qui monte de la bête qui monte de la mer qui a dix cornes. Donc, c'est ça en fait qu'on te parle. Alors, les dix cornes là, c'est-à-dire premièrement ici, on ne te parle d'un animal mais on ne te donne pas ce qu'est l'animal et pourtant, les trois autres, on les a nommés. Le premier, le lion, le deuxième, l'ours, le troisième, le léopard. Mais le quatrième, il n'a pas de nom. Dans ce quatrième là, on fait mention de Rome. Maintenant, on dit qu'il a dix cornes. Ok. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc, dix moins trois, ça fait combien ? Sept. Voilà donc pourquoi on précise dans l'Apocalypse 13 que l'animal avait dix cornes et sept têtes. En notre thème, trois cornes ont disparu. Et alors, comme je t'ai dit que ces cornes ce sont des royaumes, ce sont des rois, alors ce sont ces cornes qui vont changer la figure de Rome. Ça veut dire que Rome, c'est-à-dire Babylone a été terrassée par qui ? Par le roi Médoperse, c'est-à-dire l'Empire Médoperse. Est-ce qu'il y a une écriture qui le dit ? Lisons l'écriture. Jean chapitre 5. Je prends directement le dernier verset. L'écriture dit « Et voici l'écriture qui a été tracée comptée, comptée, pésée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Comtée, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Pésée, tu as été pésée dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisée, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses. Aussi, Tobel-Chazade donna des ordres et l'ont revêti Daniel de pouple. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaléans, fut tué et Darius, le maître, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Darius, le maître. Donc, c'est Darius qui met fin à la domination babylénienne. Donc, l'ours terrasse le lion et tous ceux qui sont de Babylone deviennent médopers. Maintenant, qui va terrasser le royaume de Darius ? C'est Alexandre le Grand le Léopard. Qui va le terrasser ? Ok. Maintenant, le royaume Médopeste devient le royaume d'Alexandre le Grand donc le royaume de Javon. Maintenant, qui va terrasser Alexandre le Grand ? C'est Rome. Maintenant, qui va terrasser Rome ? Personne. Qui a terrassé Rome ? Personne. Rome a changé de figure. Écoutez bien ce que je dis. Rome est toujours là. C'est un caméléon. Il est caché, mais il est là. Toute cette agitation que vous entendez « Oh, Poutine ! Oh, les États-Unis ! Oh, le Mali et Afrique ! » Tout ça, c'est Rome qui est en train de remuer parce que nous devons rentrer au système c'est-à-dire Union mondiale parce que les quatre royaumes que je viens de vous citer ont dominé toute la terre. Babylone, c'était toute la terre. Médopère, c'était toute la terre. Royaume de Javan, c'était toute la terre. Rome, l'adage dit quoi ? Toutes les terres sont romaines. Donc, c'est ce que César faisait. Il prend un roi, un gouverneur. Il dit « Toi, va en Israël. Va asseoir ma domination là-bas. Toi, va au Cameroun. Toi, va en Égypte. Toi, va à Sési. » Donc, ce qu'il fait là, c'est ce que Jésus va faire. Ça veut dire que toi, si tu es né au Cameroun, ce n'est pas un hasard. Si tu es né aux États-Unis, ce n'est pas un hasard. Donc, quand Christ va prendre le royaume de la terre, vous, voilà pourquoi l'Apocalypse dit « Ils pèteront les nations avec une verge de fer. » Ça veut dire que vous allez régner avec lui et vous allez asseoir sa domination comme César faisait asseoir sa domination par ses gouverneurs. Pilate va là-bas, tel va là-bas, tel va là-bas, tel va là-bas, sur toute la terre. C'est ce qui va se parier pendant le règne du Christ, le millenium. Lorsque Jésus va accomplir la prophétie concernant le lion de la tribu de Judas, dont le rejeton de David, il doit trôner, il doit prendre possession de la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit senti chier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Cela n'est pas en quoi accompli. Cela va s'accomplir ce jour-là. Voilà pourquoi le Notre Père, c'est une prophétie. Chaque élément qui est prononcé dans le Notre Père, c'est une prophétie. Ce n'est pas en fait d'une prière. Jésus parlait toujours en parabole. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le nom a été sanctifié. Que ton règne vienne, le règne spirituel est venu. C'est le royaume des cieux. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. L'Esprit Saint. Cela, c'est spirituellement. Nous sommes dans l'église aujourd'hui. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Ce n'est pas en quoi compris. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est accompli. Le pain quotidien, c'est l'enseignement que nous vous donnons. Car Jésus a dit ne vous amassez pas de la nourriture qui périt. Amassez-vous de celle qui subsiste pour la vie éternelle. Jean 6, verset 27. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Il nous a pardonnés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous de tout mal. Et c'est ce qu'il a dit dans sa prière s'assidortale. Je ne te prie pas de lait ôté du monde mais de lait préservé du mal. Être préservé du mal, c'est qu'aucun élu de Dieu ne se perde. Cela dit que Satan ne séduise pas un élu. Donc Jésus lui-même veille à ce que son enfant ne se perde pas. Voilà pourquoi on dit dans Esaïe chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte. Nul impu n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Même les insensés ne pourront s'égarer. Cela veut dire que si toi tu es la brébie la plus déjà tu marches doucement. On dit que même toi là tu ne pourras pas t'égarer. Parce que Jésus veille sur ces brébis. il a dit nul ne les ravira de ma main. Alors si tu comprends donc ça Rondon personne ne l'a gagné. Il est toujours là mais il a changé de décor. Il a changé comment ? On nous parle de dix cornes. Alors ces cornes là ce sont des royaumes qui vont changer la face de Rome. et les dix royaumes sont ce que vous appelez aujourd'hui la l'union européenne. Parce que le royaume les saxons c'est des ancêtres des anglais. ce sont les anglais aujourd'hui dont les anglais d'aujourd'hui leurs ancêtres ce sont les saxons les burgons la Suisse les ancêtres des Suisses ce sont les burgons les alamas les ancêtres des allemands ce sont les alamas ou encore ce que vous appelez la Géromanie les visigots les visigots ce sont les espagnols ce sont les ancêtres des espagnols les francs ceux qui connaissent l'histoire de Clovis le premier roi de France Clovis les alamas les francs les francs ce sont les ancêtres de ce que vous appelez aujourd'hui les français maintenant nous avons cité cinq il y a les on a cité les visigots les trois qui ont disparu d'ailleurs on parle des vandales les vandales n'existent plus c'est une tribu disparue on parle des zurures tribus disparues on parle des ostrogos tribus disparues on ne les retrouve pas dans toutes les tribus que je viens de vous citer là dans les sept là ce sont elles qui ont repéblé l'Europe telle que vous la connaissez aujourd'hui voilà donc pourquoi quand on dit union européenne c'est l'occident rome voilà pourquoi elle a influencé le monde partout et donc ce que vous sentez aujourd'hui comme si l'Europe est en train de s'affaiblir comme si oui 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 c'est la prophétie parce que l'ennemi veut maintenant faire en sorte que rome ressorte de son sommeil et quand il y a rome il n'y a plus des divisions on est unis un seul royaume dans ce que Daniel a expliqué moi je vous ai prêché ça aujourd'hui pour ceux qui ont l'habitude de me suivre fidèlement que Dieu te bénisse mon frère pour ton offrande tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton coeur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction alors conforme à sa parole que celui à qui l'on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens celui qui l'enseigne ne vous y trompez pas ne se mord pas de Dieu ce qu'on nommera semer le moissonnera aussi qu'on relaie à Matthieu 10 l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison salue-la si la maison se juge digne que votre père vienne sur elle et si la maison ne se juge pas digne que votre père retourne avec vous tu en es digne qu'à ce que tu as donné je vais manger comme les trois hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure alors que par cette offrande le Seigneur t'accorde ce que ton coeur désire lui qui connait tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels au nom de Jésus Christ mon frère sois béni voilà donc pourquoi Daniel vous a présenté le langage quatre royaumes maintenant moi je suis venu vous dire concernant la statue de Nebbi-Groso je vous ai dit que en réalité Daniel parlait du globe terrestre et Daniel est en train de vous dire dans son langage qu'il y aura quatre royaumes qui vont se succéder qui vont se succéder dans la domination quatre royaumes qui vont se succéder dans la domination on nous parle de Babylone on nous parle de royaumes et de Perse on nous parle du royaume de Javan on nous parle de Rome maintenant Rome on a dit qu'il était caché c'est lui qui est devenu l'Union Européenne donc on sait donc que l'Occident c'est lui qui règne depuis des décennies sur le monde qui dit Occident dit Etats-Unis dit Union Européenne parce que l'Union Européenne ce sont les Etats-Unis qui pilotent ça vous le savez tous maintenant l'Union Européenne l'Union Européenne a fait des accords avec des pays africains on appelle ça ce sont des alliances il y avait quelque chose qu'on appelait ici Sommet France-Afrique voilà pourquoi vous voyez ces pays africains commencent à se rebeller contre eux les Occidentaux parce qu'ils veulent leur indépendance ils ne veulent plus être dans ces accords mais je vous le déclare ils ne vont jamais se délier jusqu'à ce que le Seigneur va décider parce qu'il y a une prophétie qui court concernant l'Afrique celui qui va délivrer l'Afrique c'est Michael selon la prophétie pas selon vos choses oh témoin Sangara oh vraiment Kadhafi a fait ceci non vous êtes loin vous êtes dans les choses effectivement mon frère Esaïe 19 Esaïe 19 apprédit les choses et permettez-moi donc de lire Esaïe 19 concernant la prophétie selon Dieu pas selon les journalistes et on va vous expliquer ce qui se passe entre Poutine et le reste du monde parce que vous vous voyez les hommes nous on ne voit pas les hommes l'esprit qui était derrière ces rois là que ce soit Nebuchadnezzar que ce soit le roi de Javan voilà tous voilà ce sont les mêmes choses qui sont en train de revenir parce que tout doit fonctionner selon la prophétie il faut que le monde soit unifié pour que quand Jésus revienne il vienne trouver que Satan règne sur la terre pour justement détruire son royaume et récupérer la terre alors Esaïe 19 la prophétie selon Dieu et vraiment l'écriture nous dit oracle sur l'Egypte l'Egypte c'est le midi le midi tout ce qui est Egypte et Éthiopie c'est le midi c'est le pays du soleil c'est ce qu'on appelle midi quand on dit midi ça veut dire que le soleil est à son zénique il brille plus là-bas donc oracle sur l'Egypte maintenant le Seigneur ne connait pas le nom africain Afrika ça ça n'existe pas dans les écritures pour identifier l'Afrique dans les écritures on parle de soit Egypte soit Koush Koushite qui n'est rien d'autre que l'Ethiopie parce que Nimrod était de Koush les Koushite ce sont les Éthiopiens lorsqu'on parle de sirène de Libye tout ça c'est l'Afrique selon la prophétie voilà voici l'éternel est monté sur une nuée rapide on dit qui ? l'éternel est monté sur une nuée rapide il vient en Egypte et les idoles de l'Egypte tremblent devant lui oh retournant à la spiritualité de nos ancêtres les idoles les idoles il faut leur dire mais vos ancêtres ils n'avaient pas le gris gris ça n'a pas marché pourquoi le dieu des blancs a été plus fort que le dieu de nos ancêtres comme ça le dieu des faiblards oui donc lorsqu'on veut vous allez souvent voir que quand vous posez cette question ils vont te dire non c'est que nous les africains on était trop gentils nous on aime la paix quand quelqu'un vient chez nous on lui donne le thé avec les arachides il mange d'abord et tout donc voilà ce sont des conneries voilà et ce sont des conneries parce que si quelqu'un vient avec ruse ton totem ou ton gris gris va lui dire non il ne vient pas en paix il vient pour vous pire allez lui c'est ce qui ton gris gris donc si on t'a berné ça veut dire qu'on a berné aussi ton gris gris donc vous deux vous êtes dans le même sac voilà donc votre doctrine ne repose sur rien voilà tout simplement donc les idoles de l'Egypte tremblent devant lui et le coeur des égyptiens tombe à défaillance j'armerai l'égyptien contre l'égyptien c'est la prophétie j'armerai l'égyptien contre l'égyptien et l'on se battra frère contre frère c'est ce qui se passe aujourd'hui les africains se battent entre eux les africains se détestent entre eux les africains ne se soutiennent pas entre eux même dans les familles si c'est toi qui montres que tu es un peu intelligente que tu veux devenir quelque chose on te bloque oui c'est ça l'Afrique dès qu'on voit que la fille de Tell elle est en train de réussir on bloque voilà tu restes ici voilà c'est ça dont la prophétie elle est vivante vous la voyez même au sein de vos familles voilà j'armerai l'égyptien contre l'égyptien et l'on se battra frère contre frère amie contre amie ville contre ville royaume contre royaume l'esprit de l'égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'en éhantirai j'en éhantirai son conseil on consultera les idoles oh marabou dis moi vraiment est-ce que vous me mariez demain on consultera les idoles et les enchanteurs ceux qui invoquent les morts ou ceux qui prédisent l'avenir un clin d'oeil je prends de Théronome chapitre 19 pour comprendre que c'est d'eux que le Seigneur parlait Théronome chapitre 18 verset 9 voilà c'est donc c'est d'eux dont on parle ici lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternet ton Dieu te donne tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations là qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu les sacrifices humains personne qui exerce le métier de devin marabou d'ascrologue oui l'ascrologie on lit les étoiles le zodiaque tout ça d'ascrologue d'augure de magicien d'enchanteur enchanteur toujours des marabou personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits oh esprit est-ce que tu m'entends voilà ou disent la bonne aventure hum Dieu me dit oh consultation prophétique ce sont ce sont des films nigériens voilà la bonne aventure personne qui invoque les morts car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel dans les tribus où oh non nous quand quelqu'un marche chez nous quand un ancêtre meurt on coupe sa tête on prend son crâne on met au salon lui ce sont les esprits déchus qui sont dans vos salons parce que Dieu interdit ça oh non c'est la tradition continue Dieu appelle ça abomination car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel c'est à cause de ces abominations que l'éternel ton Dieu va chasser ces nations de devant toi tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu car c'est ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les devins mais à toi l'éternel ton Dieu ne te le permet pas donc c'était un clin d'élu on retourne dans Esaïe chapitre 19 Esaïe 19 on était au verset 3 l'esprit de l'Egypte disparaîtra du milieu d'elle du milieu d'elle et j'en ai en tiré son conseil on consultera les idoles donc consulter les idoles c'est voilà aller jeter les couris oh esprit des autres dis moi est-ce que voilà machin voilà et les enchanteurs et les enchanteurs on consultera les idoles et les enchanteurs ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir et je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère c'est Dieu qui a dit je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère donc oh le Congo génocide voilà publié moi je suis un homme spirituel je marche par l'esprit de la prophétie je ne marche pas par les émotions des hommes parce que par l'esprit je sais qui est derrière c'est la parole de Dieu c'est lui qui dit je répète je les lis et je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux dit le Seigneur éternel des armées dont les occidentaux ne sont pas venus vous piller pour rien l'énergie qui était derrière c'était Dieu pour vous punir les grands-pères ont fait des choses terribles des abominations adorer les statuettes et les faux dieux les esqueletts les bachelets et ceci cela et c'est à ça que vous allez entendre retournant à la spiritualité de nos ancêtres oh vraiment cette histoire de Jésus là vraiment c'est Jésus Jésus appauvrit l'Afrique non non les chrétiens là ils sont moutons vraiment revenez à la spiritualité de nos ancêtres c'est ça donc il vous appelle à revenir dans les choses où c'est qu'il y a fait en sorte que Dieu abandonne l'Afrique l'esprit de Dieu n'est pas en Afrique voilà pourquoi l'Afrique subit tu n'as jamais remarqué que partout où tu pars tu es toujours ça dit c'est comme si on ne te voyait pas même si tu as les plus hauts diplômes avec les autres non on ne te considère pas pourtant tu es comme eux tu es même plus intelligent mais non il faut que tu fasses trois fois plus que les autres pour que tu sois un peu considéré et même lorsque tu es considéré on ne t'accepte pas vraiment c'est le monde du showbiz qui fait en sorte qu'on mélange un peu tout le monde mais dans le milieu aristocrate dont l'élite du monde ils ne veulent pas les noirs ils ne veulent pas mettez les gemmes parce que là je commence à entrer dans les sujets un peu un peu sensibles donc mettez les gemmes pardon voilà donc Dieu nous dit voilà donc donc je livrerai c'est futur je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux oui appelez le Léon Léopold ou n'importe quel roi c'est la main de Dieu pendant que vous vous voyez les hommes nous on voit l'esprit parce que la parole de Dieu est vivante on dit que lorsqu'il dit quelque chose ça arrive donc vous qui voulez bagarrer bagarrer contre la prophétie vous bagarrez contre ceux qui prient la queue vous priez contre la prophétie votre prière ne marche pas parce qu'Israël aussi longtemps que Dieu a dit 400 ans s'ils sont ils ont il y a fait 30 ans tant que les 400 ans de Dieu ne sont pas accomplis il ne descend pas donc Dieu n'a pas vu qu'on fouettait les Égyptiens les Israélites en Égypte 400 ans donc lui il dormait il dormait qu'on fouette les gens meurent Dieu dort non c'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir il a dit à Abraham ta descendance sera asservie par un peuple pendant 400 ans tac top chrono et après 430 ans je descendrai je descendrai et je jugerai la nation qui l'aurait asservie donc si vous priez là votre prière ça ne va rien faire puisque 400 ans n'est pas arrivé à son thème donc votre prière est contre la prophétie donc si l'exercice ça veut dire qu'il contredit sa prophétie voilà comment on comprend ce Dieu là donc vous qui êtes dans les émotions vraiment nous on n'est pas dans les émotions nous sommes dans l'esprit nous marchons par l'esprit de la prophétie donc on ne voit pas des choses comme monsieur et madame tout le monde quand nous on regarde les infos on ne regarde pas comme monsieur et madame tout le monde quand on marche dans les rues on ne marche pas comme monsieur et madame tout le monde nous voyons la prophétie avec les yeux je livrerai l'Egypte entre les mains d'un maître sévère un roi cruel dominera sur eux dit le seigneur l'éternel des armées les eaux de la mer tariront les fleuves deviendront secs et arides pour boire l'eau en Afrique ça veut dire que si tu n'as pas l'argent pour boire l'eau potable acheter des sources tanguis tout ça machin si tu es quelqu'un qui n'a pas l'argent tu bois l'eau et les gens meurent de typhoïde en Afrique c'est la prophétie les rivières seront infectes et les canaux de l'Egypte seront bas et desséchés les gens et les rousseaux se fréquiront ce ne sera que nudité le long du fleuve à l'embouture du fleuve tout ce qui aura été sémé près du fleuve se desséchira aucune richesse voilà que vous avez les richesses est-ce que vous mangez ça vous-même non ce sont les autres qui viennent prendre les pâtes avec c'est la prophétie tous ceux qui jettent la meçon dans le fleuve se lamenteront et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés ceux qui travaillent le lin peigné le coton et qui tissent des étoffes blanches seront confus le soutien du pays seront dans l'abattement tous les mercenaires auront l'âme à tristé les princes de soins dont soins c'est en Egypte les princes de soins ne sont que des insensés les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide comment osez-vous dire à Pharaon je suis fils des sages fils des anciens rois donc l'expression fils de Dieu c'est une expression antique donc Pharaon se faisait appeler fils de Dieu en notre thème divinité sous forme d'homme voilà pourquoi vous retrouvez ces choses là oh non Isis voilà reine du ciel machote oh non au russe machin c'est ça parce qu'ils se sont régis comme des divinités donc fils de Dieu c'est ce que je vous disais le thème fils de Dieu veut dire que l'esprit est devenu un homme donc les les pharaons égyptiens se disaient des dieux voilà pourquoi dans la civilisation dite égyptienne on ne croisait pas le regard du pharaon non si tu croisais selon l'art dit si tu croisais le regard du pharaon tu mourrais donc quand tu parles au pharaon tu baisses la tête tu fais tout pour que ses yeux ne te croisent pas donc c'était ça en égypte voilà donc pourquoi l'écriture dit comment osez-vous dire à pharaon je suis fils des sages fils des anciens rois où sont-ils tes sages donc il pose la question aux égyptiens ok vos sages sont où où sont-ils tontés sages qu'ils te fassent des révélations qu'ils te disent que les colons vont venir en telle année ils vont venir faire ceci ils vont venir faire ceci qu'ils te disent voilà pourquoi je vous dis souvent que les sorciers de l'égypte ils n'ont pas jeté les courries pour voir un peu voilà comment ils vont se comment ils peuvent s'en sortir bon si ils viennent avec des armes comme ils disent qu'ils ont des armes spirituelles parce que votre sorcellerie là on ne voit que ça en Afrique pour empoisonner mystiquement vos frères c'est là où on voit c'est là où ça marche voilà voilà au fusil mystique le fusil mystique voilà on te tire le fusil mystique pourquoi vous n'avez pas tiré au fusil mystique là au colon pourquoi les princes de soin sont fous où sont-ils tes sages qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'éternel des armées a résolu contre l'égypte les princes de soin sont fous les princes de nobles sont dans l'illusion les chefs des tribus égarent l'égypte les chefs des tribus égarent l'égypte et c'est ça à l'époque lorsque les colons venaient acheter c'était les chefs dans le chef de ton village on lui donnait quelques choses bon ils sont où ceux qui font 3,90 m là voilà voilà pourquoi vous retrouvez que la plupart de nos frères qui font ces tailles là on les retrouve aux Etats-Unis parce que les colons achetaient toujours voilà ceux qui étaient robustes grands et qui étaient beaux maintenant on vous dit que les chefs des tribus égarent le peuple c'est écrit voilà les chefs des tribus égarent le peuple l'éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige donc les vertiges c'est quoi c'est tourner sur place l'Afrique tourne en rond pour qu'il fasse chanceler les égyptiens dans tous leurs actes dans tout ce que tu fais voilà comme un homme ivre chancel en vomissant et l'égypte sera hors d'état de fer ce qu'on fait ce qu'on fait la tête et la queue la branche de palmier et le rousseau en ce jour là l'égypte sera comme des femmes elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'éternel contre elle la main de l'éternel des armées quand il agitera quand il la lèvera contre elle donc la puissance que l'occident exerce sur l'Afrique actuellement vous vous voyez les hommes moi je vois la main de Dieu et sa prophétie maintenant si tu veux amener Dieu au tribunal amène-le moi je ne sais pas qui va te défendre là-bas voilà je ne sais pas qui va te défendre il est Dieu absolu il fait ce qu'il veut donc amène-le au tribunal ou comment ça dit quel est ce Dieu là comment ça dit ça voilà je vais voir qui va te défendre en ce temps là il y aura cinq villes dans le pays d'Egypte qui parleront la langue cananéa canao cananéa voilà et qui jureront par l'éternel des armées l'une d'elles sera appelée ville de la destruction en ce temps là il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'Egypte voilà et sur la frontière un monument à l'éternel ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Egypte ils crieront donc quand vous allez comprendre que vos ancêtres ça dit ils ne peuvent pas vous aider par là les crues oh non autour du feu oh ancêtre viens machin non quand vous aurez vous aurez compris que non votre espoir c'est Dieu le Seigneur Jésus Christ alors la prophétie dit ils crieront à l'éternel en ce jour là ils crieront à l'éternel et l'éternel leur envoiera un sauveur ils crieront à l'éternel à cause des oppresseurs donc les oppresseurs c'est quoi voilà c'est tout ce qu'on voit actuellement au Congo partout ils crieront à l'éternel à cause des oppresseurs et il leur envoiera un sauveur et un défenseur pour les délivrer et nous savons qu'il n'y a qu'un seul défenseur c'est Michael Daniel 12 verset 5 en ce temps là c'est le vrai Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et l'éternel sera connu des égyptiens ils crieront à l'éternel à cause des oppresseurs et il leur envoiera un sauveur et un défenseur pour les délivrer et l'éternel sera connu des égyptiens et les égyptiens connaîtront l'éternel en ce jour là ils feront des sacrifices et des offrandes ils feront des voeux à l'éternel et les accompliront ainsi l'éternel frappera les égyptiens ainsi l'éternel frappera les égyptiens il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'éternel oui les joues de paix arrivent lorsque vous allez reconnaître que le dieu tout puissant c'est le dieu le seigneur jésus christ qui est le dieu des africains il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à l'éternel qu'il les exaucera et les guérira et en ce temps il y aura une route en égypte de l'égypte en assyrie les assyriens iront en égypte et les égyptiens iront en assyrie et les égyptiens avec les assyriens serviront l'éternel en ce temps là israël sera lui troisième unis à l'égypte et à la syrie alléluia en ce et ces pays seront l'objet d'une bénédiction l'éternel des armées les bénira en disant béni soit l'égypte mon peuple alléluia l'égypte c'est le peuple du christ béni soit l'égypte mon peuple et la syrie oeuvre de mes mains et israël mon héritage on retrouve les trois frères ce sont eux ici japheth cham et sem ce sont eux ici les trois frères égypte assyrie et israël . . . . Sous-titrage FR ?